Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 21 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Bon, il y a quelqu'un dans l'attente. Une personne qui est engagée, qui attend. Elle est dans l'attente. Elle attend. On ne sait pas ce qu'elle attend, mais elle attend. On pourrait penser à une personne qui attend avant de s'engager, comme on peut me présenter une personne qui est engagée, qui attend. On ne sait pas ce qu'elle attend. Peut-être de s'engager. On verra bien. Continuons. Attendez, je vais vous montrer les cartes d'un peu plus près. Elle attend. Elle attend. Et attendons avec elle. On verra bien. Continuons. Oups, est-ce qu'il y a une carte qui s'est retournée? Non. Ok. Allons-y. Qu'est-ce qu'on veut me dire aujourd'hui? Bon. Il y a quelque chose de caché. On attend. Il y a quelque chose dans l'ombre. C'est caché. On n'ose pas quoi s'exposer. On demeure dans le caché, dans l'ombre, dans la noirceur. On a peur d'exposer quelque chose à la lumière. Peut-être de s'exposer à la lumière. Bon. Donc là, on pourrait me présenter une personne qui a une relation cachée. Ah oui, regardez en dessous du paquet. Les énergies de trahison. Eh oui. Donc, il y a quelqu'un qui... Trahit. Il y a quelqu'un qui trahit une personne. Et à la fois, il y a deux messages qui arrivent simultanément. Il y a une personne engagée qui trahit son autre. Il y a une personne aussi qui attend avant de s'engager. Elle reste comme cachée dans l'ombre parce qu'elle a peur d'être trahie. Donc, il y a quelqu'un qui a vraiment vécu exactement peur d'être trahie. Donc, il y a quelqu'un ici qui attend avant de s'engager, qui reste dans l'ombre, dans le cachet, en arrière-plan, en arrière-scène parce qu'elle a peur d'être trahie. Elle a peur de s'engager, peur de souffrir. C'est probablement quelqu'un qui a vécu déjà la trahison. Comme on peut me présenter, il y a deux messages. Une personne qui est engagée, qui joue dans l'ombre, qui trahit son autre. Entourée, entourée, entourée de requins. Peur, peur d'être trahie à son tour. Ce sont des énergies de trahison, de peur que je rencontre. De cachette, cachoterie, d'abus de confiance, de malhonnêteté. Ce sont ces énergies que je rencontre. Ok, allons-y. Continuons avec une autre carte. Des cartes mots maintenant. Ok, là il y a deux histoires. J'en ai rencontré deux. On verra bien. Allons-y avec le soleil à l'envers. Vous voulez me dire quoi avec le soleil à l'envers? Prendre. Prendre quoi? Prendre quoi? Voyons, j'entends des drôles de phrases. Prends ton pied. Qu'est-ce que ça vous dit? Prends ton pied. Bon, attendez là. Prendre. Est-ce qu'il y a une autre façon d'interpréter la carte du soleil à l'envers et prendre? Prendre. Allons visiter la carte. Je vais accueillir ce qui m'a traversé l'esprit. On verra bien pour le reste. Bon, ici, avec la carte du coup de poignard dans le dos, vous voulez me dire quoi? On verrait une vengeance. Oui, il y a quelqu'un qui se venge. Ok, continuons. Pardon. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui veut te demander pardon de t'avoir trahi, d'avoir joué dans ton dos, de s'être vengé. Il y a quelqu'un qui veut faire la paix, qui veut se libérer d'un passé. Pardon de t'avoir attaqué. Pardon de t'avoir fait du mal. Pardon. Donc là, ici, ce pardon peut s'adresser à la personne qui attend avant de s'engager parce qu'elle a peur d'être trahi. Donc, il y a une personne qui peut s'excuser de l'avoir blessé, de l'avoir trahi. Cette carte du pardon peut aussi s'adresser à la personne qui a trahi son autre et qui veut faire la paix, qui veut se réconcilier, qui demande pardon. Allons visiter la carte des requins qui nous tournent autour. Peur, peur. Se sentir en danger, se sentir menacé. Vous voulez me dire quoi? Avec la carte des requins, le plongeur et les requins, le crochet, vous voulez me dire quoi? Chez soi. Donc ici, on ne se sent pas en sécurité chez soi. On se sent en danger, menacé, on a peur. On vit de l'insécurité. Il y a de la peur chez soi. Chez soi. Il y a un jeu d'apparence. Alors, regardez, on joue dans le caché. Apparence trompeuse, caché, cachoterie. On est là-dedans. On baigne dans des eaux troubles. Ça n'inspire pas confiance. Quand je regarde cette carte-là, je vois bien qu'on n'a plus confiance en l'autre. On a perdu confiance. La personne qui attend avant de s'engager, écoutez, il y a un travail de confiance à reconstruire parce que cette personne a vécu une trahison. Même si on demande pardon, il y a quand même la peur d'être trahi de nouveau. C'est présent. Ça a échaudé, craint l'eau froide. Et pour l'autre personne qui a trahi et qui demande pardon, bien là, écoutez. La confiance, c'est la confiance, là, qui est brisée. La confiance qui est brisée, on le sait, c'est ce que ça fait, la trahison. Bon. Cacher, donner, s'accrocher, habitude. Bon. Cacher, apparence. On le sait, là, qu'on nous parle d'apparence trompeuse. Donner, donner. Une personne peut te donner. Il y a un double jeu. Te donner pour te garder accroché. Donc ici, une personne peut te donner quelque chose. Ça me fait penser à te donner des fleurs. Te donner. Faire preuve de générosité envers toi, mais en fait, ça cache quoi? Ça cache quoi? Ça trahison. Une personne revient à la maison avec des fleurs. Là, je regarde, flower, le mur de fleurs. Une personne revient avec des fleurs à la maison suite à la trahison qu'elle a commise. Donc, vous voyez, il y a comme un jeu, là, d'apparence trompeuse. Bon. Cacher et la lumière, le soleil, prendre, 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 prendre quoi? Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter ici, là? Écoutez. Terminé. Terminé. Pas de seconde chance. Pas de seconde chance. Donc, il y a quelqu'un qui va mettre un terme. Une personne qui a été trahie, qui décide de mettre un terme à la relation parce que cette personne a perdu confiance. Donc, c'est la carte qui nous dit cette relation est terminée. Pas de seconde chance. Je pense qu'une personne a donné assez de chance à l'autre. Pas de seconde chance. Limite atteinte. Donc, il y a quelqu'un qui va transformer sa vie. Pas de seconde chance. Limite atteinte. Bon. L'argent, richesse, la pluie et le papillon. Gain ou perte au niveau financier. Bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. Ce sont les mots clés de la carte. La pluie. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. Et papillon qui nous parle du changement. Transformation, croissance, beauté. Déployer ses ailes et s'emboller. Il y a quelqu'un ici qui va se libérer. Donc, si le plan financier nous retenait dans une relation, bien, quand je regarde les cartes, j'ai comme l'impression qu'il n'y a plus rien qui nous retient. Il va y avoir un changement sur le plan financier. La carte nous en parle. La carte de la richesse. On se prépare à un changement sur le plan financier. La pluie. Bien, on se libère. On se libère. Et le papillon nous parle de cette transformation. Une transformation libératrice. Je vais demander une carte image sur l'argent, la richesse. Il y a quelqu'un ici qui pourrait vivre. La personne qui était dans l'attente, qui attendait avant de s'engager parce qu'elle avait été trahie, pourrait vivre une amélioration sur le plan financier. Des changements. Il y a quelque chose ici qui va être libérateur. Un changement qui va libérer cette personne. Il y a aussi l'autre qui a été trahi, qui ne dit pas de seconde chance. Cette relation est terminée. Je t'ai assez donné de chance. Cette personne s'en fout de perdre ou de gagner une somme d'argent. Elle s'en va vers une transformation. Elle s'en fout du plan financier. Elle a assez donné. Limite atteinte. Sur richesse, vous voulez me dire quoi? Le clown, le personnage. Jouer un rôle. Le clown, personnage public ou... Le clown ne rit plus là aujourd'hui. Il ne peut plus jouer son jeu. Le clown. Je vais demander une carte mot sur le clown. Ici, j'ai vu qu'on donnait pour garder une personne accrochée. Ici. Là, le clown, ça ne fonctionne plus son jeu. Le clown pouvait même te donner une somme d'argent. Là, ça ne fonctionne plus. Il y a un jeu de rôle. Ce n'est plus drôle. Donnez-moi une minute. Sur le clown. Se libérer du clown. Se libérer du rôle. Se libérer d'un personnage. Se libérer. Se libérer du faux. Se libérer de... D'un rôle. Sortir d'un rôle. Sortir de la pièce de théâtre. Sortir de cette mise en scène. Se libérer. Sortir du trouble. Sortir du faux. Reprendre contact avec l'enfant intérieur. Le début, homme et mère et merveilleux. Donc, au final, ça va être un changement positif. Donc, c'est comme si on me présentait une séparation, un changement, une transformation qui va être libératrice pour les deux personnes impliquées. Début, homme, mère, merveilleux. Ennui, faux. Donc, on va sortir, on va se libérer du faux, du trouble. Enfant, enfant. Enfant, début, homme, mère, merveilleux. Donc, ici, on dirait qu'on reprend contact avec l'énergie de l'enfant pur. L'enfant pur représente quoi? La libération de l'enfant intérieur. Je vais vous montrer. On va sortir du faux. Donc, on s'en va vers plus d'authenticité. Innocence, clarté, confiance, honnêteté et vérité. Être vrai avec soi. Être honnête avec soi. Confiance. Se faire confiance. Rebâtir une confiance. Donc, on dirait ici qu'on est en train de me présenter une transformation libératrice. On va cesser de jouer dans le faux. On va cesser de jouer un rôle. On va se libérer du clown, du personnage, du faux. Ça ne nous a créé que des ennuis. Donc, il y a quelqu'un ici. Autant du côté du féminin que du masculin. Bien. Ces personnes vont opérer des changements importants. Changer. Changements merveilleux. Se libérer du faux. Du faux soi. Alors, voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Donc, on s'en va vers une renaissance, une nouvelle vie. Transformation positive. Alors, voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous remercie pour votre écoute, votre soutien, votre implication. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Je vous invite à vous abonner aussi à la chaîne. À très bientôt.